Le trajet Mars-Lune Le trajet Mars-Lune Le repas où la nourriture déborde. La durée très courte de ces précédents stops frustra notre résident du Missouri, et on l'autorisa à se dégourdir les jambes à l'extérieur. Le territoire lui semblait étrange. Son unique description désigne des enfants qui jouent avec des chiens. On embarque pour la troisième destination, Vénus. Il commence à se soucier du temps qui passe, mais sa montre ne fonctionne plus. Il ajoute qu'il perd la notion du temps. Il fera également deux stops sur cette planète. Lors du premier arrêt, le propriétaire des lieux se consacrait à la peinture. Lors du second, la construction du bâtiment ressemble étrangement à celle de Mars. Trois véhicules stationnent à proximité. Il les décrit comme avant-gardistes, sans roues et sans pare-chocs. Entre trois et cinq, pieds les séparés du sol. Il souligne que ce genre de véhicule ne nécessite plus la construction de routes. Il ajoute ceci, traduction libre. Pas de route, pas de police de la route, pas de prison, pas de bâtiments administratifs, pas de guerre. Il précise que les résidents travaillent qu'une heure par jour, et trois dans le pire des cas. Enfin, le fascicule publie un croquis d'un bâtiment industriel. Son hôte lui confirme que le temps pour les loisirs ne manque pas. Bucky lui présente une sorte de machine à livres. Tout semble intégré. Pages, musique et images. Il estime la taille de la machine à celle d'une télévision. Il repère une horloge dont le cadran est divisé en dix-sept nombres. L'écriture lui rappelle les caractères chinois. En fait, c'est surtout pour souligner qu'elle est exotique. Ensuite, Nelson Énerville fut autorisé à apporter son appareil photo. Or, sa première prise concerne cette horloge. On lui explique que les journées durent 34 heures. On peut rappeler que Vénus se caractérise par une rotation inversée, et particulièrement lente. Plusieurs mois. Finalement, on apprend que les échanges furent nombreux et variés, et que ses hôtes lui assurèrent qu'il s'en souviendrait. Trois jours plus tard, le 27 avril, à minuit, Nelson repassait le pas de sa porte. Le lendemain, lorsqu'il vit la date affichée dans sa succursale bancaire, il fut sidéré. Pour lui, son voyage fut de courte durée. En fait, on a omis de préciser que Nelson évoque plusieurs périodes de sommeil dont les durées lui échappent. La suite se résume à la transcription des échanges. Comme Nelson peut difficilement aborder des sujets philosophiques et scientifiques, il porte sur la vie quotidienne. Il reste donc à comprendre l'existence de l'astronautérien, de colonies humaines anglophiles, de chevaux martiens, de rivières lunaires, et du cycle vénusien. Pour cela, nous allons interroger Anna. Bonjour Anna. Bonjour Hervé. Dans un premier temps, comment expliquer l'existence d'un astronautérien en 1954 ? Deux éléments doivent être considérés. 1. L'univers est un gigantesque incubateur de vie. 2. Le système solaire est très ancien. Dit autrement, depuis des milliards d'années, les visites de ce système ne se comptent plus. Malheureusement, tout contact présente un risque et peuvent engendrer des lésions graves. Certaines peuvent alors nécessiter des soins intensifs au sein d'une structure adaptée. Enfin, ce nouvel environnement peut s'avérer très séduisant auprès de certains patients. Oh là, on se calme. Sommes-nous en train de suggérer qu'au cours de notre évolution récente, certains d'entre nous firent le choix de tout quitter et de vivre ailleurs ? Oui. Cela démarre fort. Et comment explique-t-on ces colonies ? Ceux et celles qui décident de vivre ailleurs engendrent. Et comment disposent-ils d'un tel niveau technologique ? Ils bénéficient d'un support. Et les anglophones ? Lorsqu'on travaille une heure par jour, cela laisse beaucoup de temps pour maîtriser de multiples langages. Enfin, pourquoi la descendance ne serait-elle pas un brin nostalgique ? Dans ce cas, pourquoi ne prennent-ils pas contact ? Sur Terre, sauf exception, qui se l'intéresse-t-il ? Concernant les chevaux martiens, ils se blestent aussi et décident de rester sur Mars. Disons, qu'ils sont empruntés. Parlons maintenant de la Lune. Cinq ans après le supposé voyage de Nelson, le 7 octobre 1959, la sonde soviétique Luna 3 prit les premières photos de la face cachée de la Lune. En 1965, des photos de meilleure qualité, permirent de révéler des chaînes de cratères longues de centaines de kilomètres. Dans les années 70, on détecta des traces de vapeur d'eau. Et au début de ce siècle, on observa de la glace. Cela dit, on est encore loin de rivières et de lacs. En fait, la vapeur d'eau est permanente. Quelles peuvent être les différentes sources possibles d'une brume permanente ? On finit avec les Vénusiens. Comment les journées peuvent-elles durer 34 heures alors que la rotation de la planète dure 8 mois ? Et aussi, comment une biosphère artificielle peut-elle en durer une température au sol de 500 degrés Celsius ? Pour la température, tout dépend du niveau d'évolution technologique. En fait, la première question est beaucoup plus intéressante. Anna, ce n'est pas une réponse. Pourrions-nous poser l'hypothèse que les astronautes l'induisirent sciemment en erreur sur la destination ? Dans ce cas, si l'objectif est de décribiliser Nelson, pourquoi lui demander de révéler ? Sauf si l'objectif réside dans le fait de nous questionner. Et rien de plus. Oui. Merci quand même Anna. Mon plaisir. Après cet événement, on connaît le parcours de Nelson seulement au travers de participations, voire d'organisations, de rassemblements sur le sujet des soucoupes volantes. Au moins jusqu'en 1966. Ensuite, il quitta son domicile pour une raison inconnue. La rumeur la plus crédible évoque des hébergements de longue durée chez des amis et une fin de vie dans le dénuement. Certains détails plaident dans sa faveur. On peut citer la triple guérison dans la même journée. Les écrans qui intègrent des pages, de la musique et des images. Les technologies induites restent difficiles à anticiper. Dans son récit, il alerte également sur la recherche d'une nouvelle source d'énergie subatomique effectuée dans de grands tunnels souterrains. Cela ressemble étrangement à des recherches modernes. Cette enquête tira sa fin. En espérant qu'elle vous est divertie et qu'elle ne vous occasionne pas de mots de terre. Contrairement à nous. De toute façon, je dois vous quitter. Car le devoir m'appelle.